Yo les Trasheurs, vous avez peut-être peur qu'une météorite s'écrase sur terre et extermine l'humanité. Petit joueur, il existe dans l'univers des choses bien plus dangereuses, capables de vous éliminer avant même que vous puissiez le voir. Vous vous souvenez de l'histoire de Gravity ? Ça n'a vraiment rien de catastrophique à côté de ce qu'on va voir. Embarquez donc dans notre fusée et venez admirer avec nous les 6 phénomènes les plus dévastateurs de l'univers. Super et Hypernova. Dans l'univers, il y a les étoiles comme le soleil, mais lui, il est tout petit à côté des mastodontes du genre. L'étoile Beltégeuse est par exemple 900 fois plus grosse que le soleil. Et vous imaginez que quand ce genre d'étoile explose, eh bien, c'est assez impressionnant. Ça donne ce qu'on appelle des supernovas. Une telle explosion dégage une puissance équivalente à 1000 fois celle dégagée par le soleil durant toute sa vie, mais en l'espace de quelques secondes. En chiffres, ça donne ça. 1 1 et 44 0 derrière. C'est plutôt pas mal. Si des planètes orbitaient autour d'une étoile ayant explosé, on peut leur dire adieu, car une supernova peut totalement raser un système stellaire. Il est à noter qu'aucune supernova n'a jamais été observée dans notre galaxie depuis l'invention du télescope. Le plus vieux témoignage d'observation de supernova date de 1054. Les chinois ont observé dans le ciel un éclat visible même en plein jour et cependant 3 semaines. On sait aujourd'hui qu'il s'agit de la supernova ayant donné naissance à la nébuleuse du crabe, distante de 6300 années-lumière et toujours visible à notre époque. Et oui, malgré que les supernovas soient dangereuses, elles donnent aussi naissance à de fabuleuses créations. Les nubuleuses, ce sont tout simplement les restes de l'explosion d'une supernova. Alors, les supernovas, c'est puissant, mais sans supernova, ça l'est encore plus. On appelle ça une hypernova. Vous vous souvenez du 1 et c'est 44-0 derrière ? Eh bien, rajoutez-en encore 2. Et là, vous obtenez la puissance d'une hypernova. C'est l'événement le plus puissant dans l'univers après le Big Bang. Et ce n'est pas tout. Elle produit 2G de matière extrêmement énergétique et mis au pôle de rotation de l'étoile à une vitesse proche de celle de la lumière. De la matière qui se déplace à une telle vitesse, c'est invraisemblable. Les étoiles à neutrons Malgré leur taille insignifiante, les étoiles à neutrons sont de véritables petites tueuses. Quand une étoile massive meurt, l'extérieur explose, tandis que l'intérieur s'effondre sur lui-même. Il ne reste qu'une toute petite boule lumineuse d'à peine 20 km de diamètre, mais d'une masse beaucoup trop grande. 5 000 milliards de milliards de milliards de tonnes dans un objet de la taille de Las Vegas. Un objet un million de fois plus lourd que la Terre, rien que ça. Et forcément, une masse aussi élevée entraîne une gravité gigantesque. Si on lance un objet à 1 mètre de la surface de l'étoile, il s'écrasera à une vitesse de 5,2 millions de km heure en 1 microseconde. On ne parie pas trop sur la survie du bec qui tombe dessus. Mais voulez mieux ? La température d'une étoile à neutrons peut atteindre le million de degrés. Pour vous donner une ordre d'idée, notre Soleil affiche une température de seulement 5 500 degrés. Oui, c'est bien sympa tout ça, mais en quoi elle est dangereuse ? C'est un mini-suit-l'étoile. Déjà de 1, tu t'en approches avec un vaisseau, tu meurs direct, écrasé par ton propre poids. De 2, certaines de ces étoiles à neutrons ont un champ gravitationnel extrêmement puissant, ce qui fait qu'elles tournent très vite, mais genre vraiment. Une vitesse de rotation allant jusqu'à 252 millions de km heure, soit environ 744 tours par seconde. Sont alors les fameux pulsars. Mais il existe aussi une autre catégorie d'étoiles à neutrons, les magnétars. Ceux-ci possèdent un champ magnétique si puissant qu'ils seraient capables de déstabiliser celui de la Terre. Et selon certains chercheurs, ils pourraient même détruire notre couche d'eau jaune à une distance de 10 années-lumière. En décembre 2024, un magnétar a provoqué un surson de rayons gamma et de rayons X si intenses qu'il a modifié les couches supérieures de l'atmosphère terrestre. Il a même déstabilisé le champ magnétique terrestre. C'est à ce jour l'explosion la plus puissante jamais découverte par les satellites. On estime d'ailleurs qu'une supernova sur 10 donnerait naissance à un magnétar. Les trous noirs. Tout le monde connaît, mais personne ne sait réellement ce que c'est. Ça reste pour beaucoup la chose la plus étrange de l'univers. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs tailles de trous noirs, plus voraces les uns que les autres. Parce que oui, parfois, la taille ça compte. Les plus gros, les supermassifs, sont ceux qu'on trouve au cœur des galaxies. Voyez les galaxies au bras spiraux ? C'est grâce aux trous noirs au centre et à sa rotation que ça bouge. Parce qu'il faut savoir que nous, dans notre coin de la galaxie, on est littéralement en train de se faire aspirer par un trou noir. On supposait que c'était des trous noirs stellaires alimentés en continu, mais les recherchants ont prouvé que certains trous noirs supermassifs existaient déjà au tout début de l'univers. Le plus grand trou noir connu à ce jour, on l'a baptisé Kirby. Il a un diamètre de 240 milliards de kilomètres, soit 47 fois la distance Soleil-Pluton. On compare souvent les trous noirs à des aspirateurs géants. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Disons plutôt que ce sont des entonnoirs. Lorsque vous serez attiré par le trou noir, vous aurez l'impression que le temps ralentit alors que tout se déroule à une très grande vitesse autour de vous. C'est sûrement le seul moyen de voir la fin de l'univers si on n'a pas de tardice. Mais rassurez-vous, tout votre corps va se déchirer et s'étirer, alors vous serez mort bien avant. Mais des scientifiques de l'université de Santa Barbara affirment qu'on peut mourir carbonisé au contact de ce qu'on appelle un mur de feu. A vous de voir si vous préférez être carbonisé ou vous vous transformez en spaghettis. Mais tous les trous noirs ne sont pas éternels. Selon la loi du rayonnement Hawking, les trous noirs se détériorent petit à petit puisqu'ils exagissent une partie de leur énergie sous forme de rayonnement. Avant de voir cela, l'humanité aura déjà disparu depuis bien longtemps. Ça prendrait des milliards d'années. Il existe pourtant un niveau au-dessus des trous noirs supermassifs. Les trous noirs primordiaux. On ne les voit pas. On ne sait pas comment ils se forment. On ne sait rien d'eux, juste qu'ils existent. Mais qui sait ? Peut-être en saurons-nous plus un jour. Les sursauts gamma. Si vous pensiez que les trous noirs étaient violents, vous n'êtes tellement pas prêts pour ce qui va suivre. Les sursauts gamma sont de véritables rayons laser à grande échelle. Mais attention, rien à voir avec les rayons gamma qui transforment entre Cherbrous, Burner en Hulk. Non, non. Là, on parle de véritables étoiles de la mort. Vous vous souvenez des hypernovas ? Ouais, la mort hyper violente, les trous noirs stellaires, tout ça. C'était la partie la plus douce de la mort d'une étoile hypermassive. Parce qu'elle ne se contente pas d'exploser. Elle balance aussi des rayons mortels. Cette immense quantité d'énergie se fait expulser à travers l'univers à la vitesse de la lumière. C'est si rapide que personne ne peut la prévoir ou bien même la voir avant qu'elle nous arrive dessus. Et bien sûr, rien ne peut stopper le tir. Les rayons gamma traversent tout. Les sursauts l'eau sont les plus dangereux, car ils peuvent durer quelques minutes. Ils sont créés lorsqu'une hypergéante meurt et qu'un trou noir se forme. Mais toutes les formations de trous noirs qui suivent une hypernova n'entraînent pas de sursauts gamma. Et on ne sait pas pourquoi. Finalement, qu'ils soient longs ou courts, les sursauts gamma annoncent toujours l'apparition d'un nouveau trou noir dans l'univers. Le problème de ces rayonnements, c'est qu'ils pourraient détruire la Terre. Mais ils ont probablement déjà détruit d'autres planètes abritant la vie. Et on pense que 90% des galaxies sont saccagées par les sursauts gamma. Kazar, le cannibalisme galactique. Si vous ne le saviez pas déjà, l'univers tout entier est en expansion. Mais il y a toujours des irréductibles. Certaines galaxies ne s'éloignent pas l'une de l'autre, mais au contraire se rapprochent. C'est le cas de Wirepool. Non, pas ça. La galaxie Wirepool qui déguste sa petite compagne depuis déjà un bon paquet d'années. Vous avez vu la photo, alors maintenant imaginez le sort qui a été réservé aux pauvres petites planètes qui pouvaient exister dans la galaxie en train de se faire dévorer. Spoil, il ne reste plus grand chose à la fin. Et c'est en ça que le cannibalisme galactique est vraiment dévastateur. Mais il n'y a pas que ça. D'ici 4 milliards d'années, la galaxie Andromède et notre Voie Lactée entreront en collision. Sans pour autant se dévorer. Comme elles ont un rapport de force équivalente, approximativement les mêmes tailles, une grosse densité d'étoiles et un trou noir au centre. Elles vont fusionner. Chaque objet composant les deux galaxies va subir l'attraction des deux trous noirs supermarsifs et être détruit. Rares seront les survivants. Et cette fusion de galaxies sera encore plus dévastatrice si elle finit par créer un Kazar. C'est une galaxie avec un trou noir hypermassif actif en son centre. Elle dégage la puissance de 1000 galaxies sous forme d'un jet de matière, sorte de sursaut gamma à beaucoup plus grande échelle. Et on vous a dit que c'était dévastateur. Le vrai vide. Quoi ? C'est la destruction de l'univers la plus propre qui puisse arriver. Il n'en resterait plus rien. Même les lois fondamentales que nous connaissons comme la gravité ou la conservation de la masse seraient détruites. Ce serait comme un immense reboot de l'univers. Et le responsable, ce serait lui. Le boson de Higgs. La particule qui donne la masse à toute chose. La théorie de la destruction par le vide, énoncée par M. Stephen Hawking, nous annonce que notre univers n'est peut-être pas stable, mais métastable. Chaque particule possède des niveaux d'énergie dont un niveau fondamental. Lorsqu'elle se trouve à son niveau fondamental, l'énergie de la particule est minimale. On dit alors qu'elle est dans un état de vide. Si la particule n'était pas dans son état fondamental, elle va tout faire pour y être. Mais dans ce cas, elle peut se trouver dans un état dit métastable. C'est-à-dire qu'il est stable tant que rien ne vient perturber la particule. C'est ce qu'on craint pour le boson de Higgs. On craint qu'il ne soit pas naturellement dans son état de vide, mais dans un état de faux vide. Un état métastable. Si une perturbation envoie un boson de Higgs vers son état d'énergie minimale, il crée une bulle de vrai vide. Et ça peut partir n'importe où. D'un atome au fin fond de l'univers, comme dans l'aile d'un papillon. Et cette bulle s'étendra à la vitesse de la lumière dans tout l'espace, pulvérisant tout ce qu'elle croisera, tant l'énergie à sa surface est grande. La structure même de la matière en serait modifiée, et aucune vie ne pourrait exister avec les lois que nous avons aujourd'hui. Il faut savoir que cette théorie est à double tranchant. Soit elle est fausse, l'univers est réellement stable et on est tranquille. Soit elle est vraie, et la destruction de l'univers a peut-être déjà commencé. Et c'est d'autant plus terrible qu'on ne peut pas le voir venir. Mais calmez-vous, l'univers est en extension, donc ça ralentit sa course. On a peut-être un peu de temps devant nous. Juste assez temps pour pouvoir regarder les autres vidéos de la chaîne et des vidéos sur l'espace, on en a déjà fait quelques usines, notamment celle-ci sur l'apparence des extraterrestres. Allez voir, si vous en voulez d'autres, un petit pouce bleu et partagez la vidéo en masse. Merci à Mescaline, notre astrophysicienne, pour avoir écrit la vidéo, et Silver pour le montage. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada